Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une invitation à visiter l'usine de divertissement de Cheese Sandwich Cheese Sandwich a ouvert une usine ? Et qu'est-ce qu'il fabrique ? Des poulets en caoutchouc ? Ne dis pas de bêtises ! Ils font bien plus que des poulets en caoutchouc ! Curieux, je ne vois pas trop Cheese s'occuper d'une usine. Je m'étais imaginé qu'il continuerait à arpenter Equestria en organisant des fêtes. Mais tu dois être ravie de le revoir, non ? Et comment ? Je suis impatiente de visiter son usine, de l'entendre me donner un but dans la vie d'échanger des gags ! Qu'est-ce que tu as dit ? Échanger des gags ? Oui, il doit en avoir trouvé de nouveau ! Je crois qu'Applejack parlait de Cheese Sandwich et de te donner un but dans la vie. Oh, ça, oui ! C'est que vous avez toutes trouvé votre voie ! Tu vas diriger Equestria, Rainbow Dash et une Wonderbolt, Fluttershy à sa réserve pour animaux, Rarity à ses boutiques, Applejack à son chapeau ! Et la ferme, elle a donc deux choses ! Et moi, je n'en ai pas une seule ! Quand j'ai reçu l'invitation de Cheese, j'ai d'abord été un peu jalouse. J'ai eu l'impression que même lui allait de l'avant vers des projets plus beaux et plus grands et que tout le monde me laissait en arrière. Puis j'ai réalisé que Cheese Sandwich était un poney de fête, comme moi ! S'il avait trouvé son but dans la vie, il pourrait m'aider à trouver le mien ! Je pense que parler à Cheese Sandwich est une excellente idée, mais la seule personne qui peut vraiment te donner un but dans la vie, c'est toi ! Oui, je sais ma ligne ! C'est pour ça que je vais visiter l'usine de Cheese Sandwich et que je vais lui demander de m'aider, moi ! Euh, Pinky, tu es sûre que ce truc est mangeable ? Non, pas vraiment ! Ouh, j'veux t'intro%. My little pony, my little pony My little pony My little pony Je regardais ce qui était l'amitié My little pony Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Relevant de joie Un immense coeur pur Forfort à la fois Moi de tendresse C'est pas bien complet, un peu de magie Et c'est parti, tu es ravi que j'enviens L'amitié et la magie qui nous suivent Oui, un poney avec un sourire pareil est exactement la personne dont j'ai besoin pour m'aider Ah, bonjour ! Excusez-moi, je voudrais entrer On peut vous aider ? Sans aucun doute, je suis venue voir Cheese Sandwich Désolé, Cheese Sandwich ne voit personne, compris ? Oui, cette usine est bouclée Personne n'en sort jamais et personne n'y entre jamais et ça vaut aussi pour vous Alors, filez vite ! Oh, quel dommage ! Quand je pense que j'ai fait tout ce chemin pour répondre à cette invitation personnelle de Cheese Sandwich lui-même Vous, vous avez une invitation ? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? La prochaine fois, c'est moi qui pousserai sur le bouton Ouh, ouah, y a pas un chat Ohé, est-ce qu'il y a un poney ? Cheese ! Je suis tellement heureuse de te voir J'aurais dû obtenir un rire éclatant Peut-être que nous devrions allonger le tapis Ou alors, c'est peut-être le masque Essayons d'abaisser les naseaux de 10 centimètres Des questions ? Moi, j'en ai une ! Qui êtes-vous ? Je suis désolé Sans Smurk, vice-président de Divertissement Sans Limite Monsieur Sandwich est ravi de votre présence en ces lieux Si vous voulez bien me suivre Nous allons traverser l'usine pour rejoindre le bureau de Monsieur Sandwich Wouh ! Une usine entièrement consacrée à la joie ! Ouh ! Ça doit être l'endroit le plus amusant du monde Peut-être qu'on s'amuse derrière Toutes ces ennuyeuses chaînes de montage On s'amuse sur ces chaînes de montage Ici, nous avons une approche extrêmement sérieuse de la comédie Regardez Oh, voyez ! Quelle jolie petite fleur La fleur qui lance de l'eau ? Un classique ! Ouh ! Si la fleur était cousue sur un vêtement Et que ce n'était pas la fleur qui lançait de l'eau Mais le vêtement Ceci est, sans aucun doute La chose la plus drôle que j'ai jamais entendue Oh ! Mais non, ce n'est qu'une petite idée en l'air Cheese doit sûrement avoir 17 000 idées comme celle-là à la minute Alors, nous devrions utiliser une série de tubes interconnectés dans l'usine Que pensez-vous de ceci ? J'en pense que c'est un coussin péteur Oui ? Mais si vous faisiez en sorte que le bruit embarrassant semble venir de quelqu'un d'autre ? C'est moi qui m'assied dessus, mais le bruit semble venir de vous Nous pourrions l'appeler le coussin péteur ventriloque Mais où se trouve le bureau de Cheese, déjà ? Ah oui, bien sûr Il y avait tellement longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de travailler avec un poney à l'imagination comique aussi débordante Mais que faites-vous de Cheese ? Oh, une dernière chose C'est notre peau de banane ultra glissante Toujours à l'étude, mais nous fondons de grands espoirs sur elle Alors ? Trop glissante peut-être ? Et si au lieu d'être glissante, elle était collante ? On pose le sabot dessus et on ne peut plus en débarrasser Ce serait drôle, non ? Wow, je dis wow, vous êtes exactement le poney dont Cheese Sandwich a besoin Génial ! Parce qu'il est exactement le poney dont moi j'ai besoin Euh... Bonjour Pinky, je... je suis heureux que tu sois venu Mais c'est tout naturel ! Ton usine est très... grande ! Tu as vraiment trouvé ta place ici et c'est excellent ! Il y a de l'aide dans l'air ! Oui, c'est excellent ! Je savais que je pouvais compter sur toi pour m'aider C'est triplement parfait parce que... Euh... Attends, pourquoi as-tu besoin d'aide ? Parce que... Pinky, j'ai... J'ai complètement perdu le rire ! Comment ça ? Tu as perdu le rire ? Est-ce que c'est une plaisanterie ? Parce que... C'est pas très drôle ? Non, ce n'en est pas une ! Et même si ça l'était, je... Je serais bien incapable d'en rire ! D'accord ! Pourquoi on ne poursuivrait pas cette discussion autour d'une délicieuse boîte de cacarottes salées, hmm ? Waouh ! T'as vraiment perdu le rire ! Mais... C'est horrible ! Pardon de vous interrompre, mais je pense que si le serpent jaillissait avec une puissance augmentée de 7%, on pourrait obtenir un rire d'une sonorité accrue de 12% ! C'est pourquoi nous faisons équipe ! Sans Smirc a toujours été capable de tirer le maximum de rire du moindre de mes gags ! Ce qui... Ce qui m'aide beaucoup puisque je n'ai plus eu aucune idée nouvelle depuis longtemps ! Attends, tu peux toujours dire si quelque chose est drôle ou non, mais tu ne peux plus en rire ! C'est ça ! Et c'est une torture ! Mais comment est-ce arrivé ? Oh, j'en sais rien ! À l'époque où j'étais un poney de fête, la moindre chose me faisait rire ! Je répandais la joie de la fête partout où l'on avait besoin de moi ! J'avais même commencé à concevoir des gags uniques et personnalisés pour chacune de mes fêtes ! Très vite, on aurait dit que tous les poneys d'Equestria me réclamaient ! J'avais plus de travail que n'en pouvaient contenir mes quatre sabots ! Mais je ne voulais pas décevoir tous ces visages souriants ! Heureusement, Sans Smirc est venu me voir avec cette idée d'usine ! Une usine de gags ! Je pouvais enfin répondre à toutes les demandes et rendre tout le monde heureux ! Alors nous avons commencé à envoyer des farces dans toute Equestria ! Et puis, un jour, je me suis retrouvé incapable de rire ! Je n'ai plus quitté l'usine depuis ! Je n'ai pas envie que quelqu'un me voie comme ça ! Non mais regarde-moi ! Même Pouletmou deux ne me reconnaît plus aujourd'hui ! Alors, tu peux m'aider, Pinky ? Qu'est-ce que t'en dis ? J'ai une devinette pour toi ! Tu prends le cri du canard, moi le sais ! Ça fait... ouin ? Fois deux ! Ouin ouin ? Gagné ! Mais ne pleure pas parce que je vais te rendre le rire ! Commençons par quelque chose de simple ! Excusez-moi, Monsieur Sans Smirc, mais est-ce que j'ai quelque chose dans l'œil ? Superbes yeux globuleux, Mademoiselle ! Merci beaucoup, mon chien Sans Smirc ! Tôpez-la ! Oh, je suis vraiment désolée, mais je vais me faire pardonner ! Que diriez-vous d'un bon gâteau ? Les yeux globuleux, le sabot électrique, puis la tarte à la crème ! Mouah ! Un chef-d'œuvre ! Maxise ! Ces bons vieux gars qu'on fait tellement rire, Rainbow Dash, qu'elle a eu mal au cou d'une semaine ! Ne te fais pas de reproches, Pinky ! Je ne sais pas ce que j'ai, mais je sais que c'est grave ! Peut-être qu'on devrait commencer par plus simple encore ! On ne peut pas courir avant de savoir marcher ! Et on ne peut pas rire avant de savoir sourire ! Et ton sourire est tout rabougré ! Alors, voyons de quoi nous allons partir ! Donne-moi ton plus beau, ton plus grand sourire ! Comment je m'en sors ? Est-ce que je souris, là ? J'ai l'impression que je souris ! Tu y es presque ! Je pourrais peut-être t'aider pour les premières fois ! Ça y est ! Tu le tiens, là ? Tu peux le faire ! C'est bon, tu es prêt ? Ça donne bien ! Je n'ai pas l'attention d'abandonner, Cheese ! Je sais qu'il y a quelque chose, quelque part, qui te fera rire ! Le tout est de savoir où chercher ! Puis-je saisir cette occasion pour vous rappeler que nous sommes dans une usine de gags ? C'est ici que la magie se produit. Recherche et développement. C'est ici que nous étudions le rire scientifiquement. Ah bon ? Parce que le rire, c'est scientifique ? Eh bien, il n'y a bien sûr pas de règles absolues qui permettent de quantifier la drôlerie d'un gag. Mais nous pouvons toutefois associer une farce à une autre de façon à en créer une troisième dont la drôlerie sera supérieure à l'addition des précédentes. Euh... Oui, je comprends l'idée. Des règles de trois. Hum... Un, deux, trois. Hum... Tout ça paraît logique. Hum... Et maintenant, je vais essayer quelques petites choses. ... 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 J'ai vraiment tout abandonné ! J'ai bien peur que Monsieur Sandwich n'ait raison. Vous êtes le poney le plus drôle d'Equestria. Et si vous n'arrivez pas à lui rendre le rire, c'est qu'il l'a perdu à jamais. Mais Cheese était aussi drôle que moi avant ! Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait plus rien à faire. C'est notre cas à tous. Je tremble à l'idée de ce qu'il va advenir de l'usine. Mais vous n'allez tout de même pas fermer ! Je croyais que cet endroit était le rêve de la vie de Cheese ! C'était sans aucun doute le mien. Mais si Monsieur Sandwich lui-même a renoncé, nous serons bientôt à court d'idées nouvelles et nous n'aurons plus rien à fabriquer. Je... j'imagine que... vous ne voulez pas travailler ici ? Votre façon de revisiter les gags classiques évoque celle de Monsieur Sandwich autrefois. Je dois me trouver un but dans la vie, mais je crois que ce n'est pas ça ! Je suis un poney de fête ! J'ai besoin de rendre les poneyes heureux en vrai ! Ah oui... A nos débuts, rien ne rendait Monsieur Sandwich plus heureux que de voir les rires que suscitaient les objets que nous fabriquions. C'est donc un retour à la planche à dessin. Devant laquelle il y aura toujours une place pour vous si vous changez d'avis. Attendez ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'il y aurait toujours une place pour vous ici ? Non, 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 non ! Avant ça ! Retour à la planche à dessin ? Oh, ça c'était moi ! Rien ne rendrait Monsieur Sandwich plus heureux que de voir les rires que suscitaient les objets que nous fabriquions ? Oui, ça ! Nous nous sommes complètement trompés ! Nous ne devons pas faire rire, Teeze ! C'est lui qui a besoin de nous faire rire ! Teeze ! J'ai tout compris ! Je sais pourquoi tu as perdu le rire ! Quoi ? Pourquoi ? Tu as créé cette usine parce que tu ne voulais pas décevoir tous les visages souriants, mais ici, tu n'en vois plus aucun ! A priori, cela paraît assez logique, Monsieur. Répandre le rire vous a toujours apporté de la joie. Mais répandre le rire, c'est justement ce que fait l'usine ! Oui, bien sûr ! Sauf que tu ne le vois pas ! Tu es un poney de fête comme moi ! Tu as besoin de faire rire les poneys en personne ! Vas-y ! Essaye et tu verras ! D'accord ! Quand est-ce que Poules et Moudeux fait Wouf Wouf ? Il fait Wouf Wouf quand il apprend une langue étrangère ! Très amusant, Monsieur. Excellente blague ! Oh, j'oubliais ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Franchement ? Désolé, mon rire laisse à désirer. Hé ! Essaye sur moi ! Je te promets que je vais rire ! Pinky, tu ris de tout, tout le temps ! Non, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais... Je crois que c'est une pause perdue. Euh, une... une cause perdue ! C'était quoi, ce bruit ? Je... je suis désolé, mais quand vous avez échangé les lettres de ces mots, c'était un peu... Rigolo ? Euh... Donc vous dites que c'est l'inversion de quelques lettres adéquates Qui a créé ce ricanement, tel une cascade délicate Et si je le refaisais, réitérons cette prouesse Un petit mélange dans l'alphabet Viendraient toutes ces tromesses Donc c'est simple comme bonjour, je crois que j'ai compris Je n'arrivais plus à rire, mais en moi c'était enfoui Les fleurs qui lancent de l'eau sont chouettes Et mes foulées sont des vedettes Suivez-moi, je suis le roi de la fête À présent je sais ce qu'il faut faire, je continue sur ma lancée J'inventerai des jeux de mots qui réjouiront bien toute l'assemblée Je vais me mettre au boulot, rien ne pourra m'arrêter Mes calembours et mon humour doivent se diversifier Je ne peux pas me contenter De farces et de plaisanteries Qu'est-ce qu'il va faire ? Un peu de comédia dératé Pour rire mais avec esprit Oui, c'est simple comme bonjour, je crois que j'ai compris Je n'arrivais plus à rire, mais en moi c'était enfoui Votre gaieté sera parfaite Ce ne sera pas qu'une simple riquidette Suivez-moi, je suis le roi de la fête Solo d'accordéon Bien sûr, j'ai vu C'était simple comme bonjour, je crois que j'ai compris Je n'arrivais plus à rire, mais en moi c'était enfoui Vous en péterai salomètre Toutes mes blagues sont tellement chouettes Suivez-moi, je suis le roi de la fête Voici qui est arrivé L'heure de la vérité Je dois tout bien analyser L'humour doit se ciseler Ciseler ? Si je vous mérime, on pourra dire Je tirerai le volant Je dois trouver quelque chose d'amaisant Comme un jeu de mots Eh sans smirk, de quelle couleur sont les petits pois ? Les petits pois sont rouges Monsieur, c'est complètement ridicule C'était simple comme bonjour, je crois que j'ai compris Je n'arrivais plus à rire, mais en moi c'était enfoui Les fleurs qui dansent de l'eau sont chouettes Comme c'est pour les arbres à la fête Suivez-le, c'est le roi de la fête C'est merveilleux de vous retrouver, monsieur L'usine va enfin pouvoir fonctionner comme auparavant Sans smirk, mon vieux copain Je ne crois pas que je puisse encore diriger cette usine Mais vous, oui ! Quoi ? Sans vous ? Mais je ne comprends pas Mickey avait raison C'est de ça dont j'ai besoin Avoir de bonnes idées ne me suffit pas Je dois voyager et voir les poneys rire de mes inventions Vous pouvez diriger l'usine Moi j'ai besoin de vivre Et ne crois surtout pas que je t'ai oublié, mon grand Je savais que tu serais d'accord N'ayez pas peur Avec Estria, j'aurai des tonnes de nouvelles idées de gags Et je vous les enverrai toutes Monsieur, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire ? Évidemment, c'est le but de ma vie Hé ! C'est justement ça que je suis venue chercher C'est vrai ? Eh bien, viens avec moi et nous trouverons bien Tu sais quoi ? Je crois que c'est déjà fait Ensuite, j'ai dit au revoir et je suis rentrée Oh ! Et après, je vous ai tout réunis ici Et je vous ai tout raconté D'abord, j'ai dit que... Eh bien, tu as fait un voyage passionnant Et Cheez Sandwich a quitté sa propre usine comme ça ? Oui ! Mais je pense qu'avec Sansmark, elle est entre de bons sabots Comme Cheez est née pour arpenter et qu'Estria Et faire rire les pôneis en personne Sansmark est née pour diriger cette usine Et tu ne te fais plus de soucis à propos de ton but dans la vie ? Non ! J'ai compris que nous étions pareil, Cheez et moi Nous avons tous les deux besoin de voir les pôneis rire aux éclats Et c'est ce que je peux déjà ! Le but de ma vie se trouve à chaque poids de rue ! Je suis entièrement d'accord Merci ! Oh ! J'ai failli oublier ! Je vous ai apporté un petit souvenir de mon voyage Qui a envie de cacahuètes salées ? J'ai failli oublier ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai failli oublier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.